Nous poursuivons. Par ailleurs, le temps de l'analyse de la crise peut varier en ce que l'on peut essayer d'interpréter une crise au moment de son surgissement, sans trop prendre du recul par rapport à la crise elle-même. Dans ce sens, l'analyse de la crise est contemporaine de la crise elle-même. La coïncidence entre le temps de la crise et la crise elle-même soulève un certain nombre de réflexions. On doit se demander si le temps de la crise ne va pas influencer l'interprétation de la crise elle-même, ou du moins s'il n'y a pas de relation entre le temps de la crise et le temps de son interprétation. Le temps de la crise produit un certain nombre d'idées, d'images sur la crise susceptibles d'influencer son interprétation. On n'est pas à l'abri des idées reçues sur la crise au moment de sa production. Il est possible que cela conduise à une compréhension journalistique de la crise donc superficielle. Cela fait aussi poser la question à savoir si le temps de la crise n'est que le cadre de la crise, en ce qu'il ne peut pas influencer son analyse. Cela nous renvoie encore à la question de la subjectivité, en nous demandant si celui qui interprète une crise se situe au même niveau temporel que la crise. Dans l'interprétation d'une crise, on peut l'assimiler souvent à d'autres crises. L'on se demande si cette crise ne peut pas s'expliquer, voire se résoudre comme d'autres crises dans le passé. Dans ce cas, la négation de la simultanéité temporelle entre la crise et la subjectivité peut conduire à une crise d'interprétation de la crise, mais aussi à une crise de sa représentation. Le sujet interprétant la crise ne se situe pas au même niveau temporel. Son horizon temporel est du passé, alors que la crise est dans le présent. Encore une fois, il lui était possible d'échapper à cet univers temporel du passé, car en lui, il y a plusieurs instances. Par exemple, il vaut la peine d'évoquer l'interprétation de Jeff Stiglitz de la crise de 2008, référence à la pensée économique de Keynes. Stiglitz écrit ceci. « Je crois que les marchés sont la base de toute économie prospère, mais qu'ils ne fonctionnent pas par eux-mêmes. Dans ce sens, je me situe dans la tradition du célèbre économiste britannique John Menard Keynes, dont l'influence domine l'étude de la théorie économique moderne. » Au même titre que la crise, la subjectivité interprétant la crise peut se situer dans une pluralité temporelle, ce qui fait que la construction du sens de la crise peut renvoyer à une pluralité de significations. Cela est d'autant plus vrai qu'il y a une pluralité de sujets qui essaient de comprendre et d'analyser la crise. Il se peut qu'ils ne se situent pas dans un même niveau temporel. Encore plus, ils peuvent ne pas se situer au même niveau de l'inconscient, sachant que la psychanalyse fraudienne nous apprend que le temps de l'inconscient n'est pas le temps du conscient. De même, le temps de la cure psychanalytique est un temps spécifique. Il s'agit de plusieurs niveaux de relation avec la réalité. Aussi, la complexité du temps de l'analyse de la crise saute aux yeux. Il est question de reconnaître que la localisation temporelle des sujets est nécessaire pour l'analyse de la crise. A plus fort de raison, les sujets qui se situent dans des sociétés différentes peuvent avoir des visions différentes du mouvement temporel. Ce qui fait que la compréhension d'un phénomène social ou historique peut donner lieu à une pluralité de significations temporelles, en ce sens que le contexte temporel de sujets le renvoyait à des manières différentes de saisir la crise. Donc, toute crise est aussi une crise de temporalité par le fait que la temporalité suppose la conscience de la compréhension de la crise. Les différents niveaux temporels du sujet ou des sujets influent sur la signification de la crise. Par exemple, Haïti a interdit l'entrée de certains produits dominiqués sur son territoire pour des questions sanitaires en 2013. Une telle mesure soulève une vague de nationalistes chez les Dominicains qui demandent aux Haïtiens vivant sur leur territoire de laisser le pays car ils sont sans documents légaux. On commence à évoquer des clichés contre Haïti, lesquels font revivre le nationalisme offensif dominicain. Des clichés d'ordre racistes sautent aux yeux pour disqualifier Haïti. Aussi, la réaction à la crise passe par d'autres mécanismes qui ne renvoient pas nécessairement à la crise, mais plutôt réfèrent au temps fort du nationalisme dominicain fait d'anti-haïtianisme. On voit qu'il y a une non-coïncidence entre la crise et la réaction subjective, ce qui signifie que l'on ne doit pas négliger ou sous-estimer la subjectivité temporelle de l'analyse d'une crise. Parfois, la localisation de la subjectivité dans un autre horizon temporel peut avoir pour conséquence négative de ne pas pouvoir saisir l'essence de la crise, mais plutôt on lui donne une autre coloration, une autre connotation. On peut essayer de manipuler la compréhension de la crise pour des fins idéologiques. La crise donne lieu à la mise en place des luttes idéologiques des combats pour capter sa logique interne selon d'autres mécanismes qui ne renvoient pas à son mouvement interne. Le sujet qui cherche à comprendre et analyser la crise se trouve donc dans une ambiguïté ou une hétérogénéité du temps. La nécessité de sortir de l'hétérogénéité du temps répond sans doute à l'horizon de l'attente du sujet interprétant la crise. Le temps du sujet souvent ne correspond pas au temps de la crise. Cette absence de simultanéité temporelle constitue un handicap pour saisir l'essence interne de la crise. De même, cela peut conduire à idéologiser le mouvement phénoménal de la crise. Non seulement elle peut surgir de rapports asymétriques de pouvoir, mais aussi elle peut donner lieu à de nouveaux rapports de pouvoir. Tout cela se produit parce que la temporalité de l'analyse est déconnectée de la temporalité de la crise. En plus, l'hétérogénéité temporelle du sujet peut mettre en évidence ces impulsions dans la compréhension de la crise. Ces impulsions peuvent être donc nationalistes, comme dans le cas de la République dominicaine. De même en Haïti, il peut aussi s'agir des impulsions nationalistes mettant en évidence la situation des brasséros haïciens en territoire dominicain. Par la décision d'interdire les produits dominicains, on peut en profiter pour se venger des réactions illégales des autres dominicains envers les travailleurs haïciens. Donc, la captation de la crise par l'hétérogénéité temporelle de la subjectivité peut conduire, sans nul d'autre, à une incompréhension des enjeux de la crise. Et cela peut entraîner des conséquences néfastes sur les acteurs de la crise. Le facteur temporaire de la crise au niveau de la subjectivité n'est pas moins important dans la mesure où cela peut conduire à bloquer la solution qu'il faut donner à la crise. Cela s'avère beaucoup plus difficile quand la subjectivité renvoie à un contexte de mémoire historique blessée et à une situation de déséquilibre socio-économique. Voyons la question des mémoires historiques blessées. Cela peut sans nul d'autre bloquer la compréhension de la crise. Connons la question ancienne dominicaine. Elle peut constituer un exemple typique pour comprendre la problématique de l'analyse de la crise entre les deux pays voisins. La République dominicaine n'oublie pas l'histoire, le passé de ses relations avec Haïti au XVIIIe siècle et qui fut un moment où Haïti exerçait une certaine hégémonie sur l'île. Cette île se trouvait réunifiée en 1824 sous le président Jean-Pierre Boyer. Le nationalisme dominicain considère ce mouvement comme une gifle à l'histoire nationale dominicaine alors que dans l'actualité, il y a une frontière étanche entre le haut niveau du développement dominicain et celui d'Haïti. Le rapport de l'histoire, le rappel de l'histoire est une sorte de nationalisme, de souffrance pouvant nourrir des agressions verbales et idéologiques, etc. Pour besoin de dire ce que signifie un psychanalyse et le retour du refoulé, il est une force capable de bouleverser l'ordre du conscient et de provoquer des situations dramatiques. Aussi, le rappel de ces faits par le sujet dans la compréhension d'une crise entre les deux pays peut provoquer des interprétations inattendues. C'est-à-dire que la temporalité du sujet constitue un enjeu dans la compréhension de la crise. Il est important que le sujet parvienne à filtrer sa subjectivité, bien qu'il soit difficile. L'objectivation de la subjectivité paraît difficile parce que le sujet n'est pas maître chez soi, comme le dit la psychanalyse. Passons maintenant à la structure temporelle de la crise. Le temps de la crise n'est pas le temps du sujet analyser la crise. C'est dit que la crise peut combiner plusieurs temps. Il n'y a pas de crise extraterrestre hors du temps. Toute crise est dans le temps et répond à la logique du temps. Toute crise est dans le temps et revient à la logique du temps dont l'analyse a été faite dans les paragraphes antérieurs. Le temps est nécessaire, dans l'occurrence de la crise, à ce qu'il permet de saisir son mouvement complexe.